Je crois que, comment dirais-je, la transition malienne est victime de ses propres tipitudes. Il leur a manqué la constance et la communication, les deux éléments fondamentaux qui ont manqué effectivement et que les autorités de transition malienne ont raté. Il leur a suffi simplement, comme le docteur l'a dit, à une certaine étape de l'exercice du pouvoir de réunir ce qu'on appelle toutes les forces vives de la nation, comme ils l'ont déjà fait, pour leur dire, nous sommes venus en 2020 dans l'intention de libérer notre territoire. Aujourd'hui, le constat est clair. Nous avons fait ce qu'on peut. Nous avons pu libérer Kidal. Nous avons pu faire ceci, cela. Nous nous mettons les acquis sur la table. De l'autre côté, voici ce que nous n'avons pas pu faire. Alors, nous vous invitons à des assises ou bien à un dialogue pour que le peuple décide. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, l'opinion malienne est très forte. La société civile malienne est très forte. Les partis politiques maliens ont, d'une façon, des pays sous Moussel Traoré, vous avez vu ce qui s'est passé en 1991 à la chine de Moussel Traoré et comment les choses se sont organisées. Donc, il suffisait simplement que cette transition-là convoque tous les acteurs qui, au niveau, ensemble, ils vont décider, effectivement, de la conduire, de comment conduire les affaires parce que, à partir de la première date du 26 mars, était pratiquement inténable. Donc, cette situation-là, il fallait partager avec tous les acteurs. Bon, les gens ont, comme Bayala l'a dit, les gens ont essayé de colmater les brèches pour contenter l'opinion, pour essayer de diviser la société civile et les partis politiques pour avoir la majorité et puis aller. Mais, écoutez, une date fixée reste une date fixée. À l'arrivée, il faut se décider. Et je crois que ce qui se passe au Mali, il doit enseigner le peuple burkinawai. Parce que nous allons, nous sommes en train d'aller allègrement vers cette situation aussi. Oui, il faut se parler. Il faut se parler. Il n'y a pas de meilleure solution. Il n'y a pas une arme efficace en matière de gestion du pouvoir d'État qu'est la communication. Et pour moi, la transition malienne a manqué. Ils ont communiqué, mais dans le sens, effectivement, de consolider leurs acquis.